Des propos qui ne passent pas inaperçus Depuis plusieurs jours, Eric Zemmour ne cesse de faire parler de lui. S'il refuse d'officialiser sa candidature pour les présidentielles de 2022, il a toutefois évoqué une série de mesures qu'il comptait mettre en place s'il est élu. L'une concerne les prénoms donnés aux enfants français. Un sujet abordé sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 16 septembre. Pour l'occasion, Bernard Montiel a d'abord expliqué, Eric Zemmour devrait changer de prénom aussi du coup puisqu'Eric est d'origine scandinave. Une explication confirmée par Isabelle Morini-Bosque, il le dit lui-même qu'il devrait changer de prénom. Par la suite, il a fait une confidence concernant une remarque très déplacée d'Eric Zemmour face à Nicolas Sarkozy. Vous savez qu'il a dit à l'ancien président de la République, je regrette que vous ayez appelé votre fille Julia, lance-t-il avant d'ajouter, si est-il choquant. Si les chroniqueurs n'ont pas souhaité s'épancher davantage sur ce sujet, nul doute qu'il va beaucoup faire parler durant les prochains mois. Une explication inattendue. Lors de son passage dans un net en direct sur France 2 ce samedi 11 septembre, Eric Zemmour a affirmé, si je deviens président, je vais rétablir la loi de 1803, un français n'aura pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Deux jours plus tard, il était l'invité de Pascal Praud sur le plateau de l'heure des pronds. L'occasion pour lui de rendre hommage à Jamel Debbouze. Il raconte lui-même avoir appelé son fils Léon et je l'en félicite, avait-il expliqué avant d'évoquer un membre de sa famille, il a fait exactement comme mon grand-père qui s'appelait Jacob avant de devenir Justin. Il a appelé ses enfants Roger, Robert, etc. Par la suite, Eric Zemmour avait affirmé que les élites françaises avaient renoncé. Comme le disait le roi Hassan II, contrairement aux Italiens, aux Polonais, la trame est très éloignée. L'islam impose son code civil et sa civilisation. Face à Pascal Praud, Eric Zemmour précise, appeler son fils Mohamed, s'y est-il d'abord donner le prénom de grand-père et continuer la civilisation islamiste sur le sol français, avait-il conclu. Des propos qui ont rapidement créé une vive polémique. Eric Zemmour, avait-il déjà évoqué les prénoms français ? Ce n'est pas la première fois qu'Eric Zemmour fait ce genre de confidences. Sur le plateau de CA vous en 2016, il avait expliqué, donner un prénom qui n'est pas français, à son enfant, si est-il se détacher de la France et continuer l'identité islamique en France. Des propos qui avaient rapidement fait polémique et il semblerait que le journaliste n'a toujours pas changé Davis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501